Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Donc aujourd'hui on va voir ensemble une séance d'activité de lecture. Les deux pages 164-165 Il y a un texte intitulé « Un beau voyage » Un beau voyage en saffaron, j'aime il. D'accord ? Donc il y a le texte, il y a le texte. Mais avant, je trouve les questions d'observation qu'on a sur l'autre page. J'observe et je réponds. Que vois-tu sur les images ? Je trouve ce soir. Donc voilà les images. La première image représente une mosquée, un jardin. Il y a des produits de l'artisanat. Donc c'est un quartier de l'artisanat. D'accord ? Ou la dernière image, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une grande place. Il y a une place, une grande place. Donc les images. Ou bien je vois. Je vois une mosquée, un quartier d'artisanat et une grande place. D'accord ? Je vous fais la deuxième question. Peux-tu dire de quelle ville il s'agit ? Il s'agit de la ville de Marrakesh. Il s'agit de la ville de Marrakesh. C'est Mourrakesh c'était près de 15 dolles. Heart is F de la mosquée usm Côtéb Palais cadern Alex Donc, une gamification Côtéb Palais S Quelle est une partie de Marrakesh. Côtéb Edって dit Mourrakesh. Côtébève de la Rosé��... Je le sais à l'aide de la mosquée Koutoubiya et la place Jamais-le-Fnan. D'accord ? Donc, à tous mes questions d'observation, on passe maintenant à la lecture du texte. Un beau voyage. Les vacances dernières, mes parents et moi sommes partis en voyage à Marrakech. Les parents, quand je m'en fiche, sont partis en voyage à Marrakech. On a pris le train à Fès. On a pris le train, يعni, recibna, khedina le train, men Fès. Quel bonheur de voir défiler par la fenêtre du train de beau paysage. On a pris le train de beau paysage. Quelle ville chaleureuse et accueillante. Pendant une semaine, on a parcouru à pied les ruelles de la ville. Les ruelles de la ville ont visité des monuments magnifiques. Et on a pris le train de beau paysage, comme la mosquée Koutoubiya. Comme Jamais-le-Koutoubiya, le message Koutoubiya. On a vu aussi Jamais-le-Fnan. C'est une grande, ou bien c'est une place magique. Aydan, on a pris le train de Jamais-le-Fnan. C'est une petite salle de Sahira. Nous étions un peu triste de quitter cette ville merveilleuse. Et on était une petite tarde. Et on était au tápidus de la ville du Bristol. On était vraiment verd hourglé dans la ville. On n'a pas de travailler. Ils souhaitaient un peu à���ать que, bien sûr. Ils sont des très pleines de la ville. Mais nous sommes revenus avec de belles photos. Mais on est arrivé à la fin de la fin. Mais on a reçu des photos qui ont été des photos de la fin. J'espère que nous retournerons un jour à Marrakech. J'espère que nous retournerons un jour à Marrakech. Retournerons. Le verbe retourner dans le futur. J'espère que nous retournerons un jour à Marrakech. D'accord ? Donc, on a dit le texte. Un beau voyage. Les vacances dernières, mes parents et moi sont partis en voyage à Marrakech. On a pris le train à Fès. Quel bonheur de voir défiler par la fenêtre du train de beau paysage. Six heures après, nous sommes arrivés à Marrakech, la ville rouge. Quelle ville chaleureuse et accueillante. Pendant une semaine, on a parcouru à pied les ruelles de la ville et visité des monuments magnifiques comme la mosquée Kutubia. On n'a vu aussi jamais le Fna. C'est une place magique. Nous étions un peu tristes de quitter cette ville merveilleuse. Mais nous sommes revenus avec de belles photos. J'espère que nous retournerons un jour à Marrakech. D'accord ? Donc, on a vu ici. Ici, les outils sont dans le texte. Quel est quel ? D'accord ? Ce sont les mots. Ou bien les mots exclamatifs. Trouvent dans le texte. Quel bonheur ? Quelle ville entoure les ? Donc, cette kalimette, c'est ce qui est de dire, « Ta'ajub ». Quel bonheur ? Quel ville ? Donc, on va dire, « Quel bonheur ? » « Quelle ville chaleureuse ? » D'accord ? Donc, toujours les questions de compréhension. Donc, la première question, « Où habite l'enfant qui parle dans le texte ? » Il habite à Fès. D'accord ? On a pris le train à Fès. Donc, on va dire la réponse. « L'enfant habite à Fès. » « L'enfant habite à Fès. » La deuxième question. « Où a-t-il passé ses dernières vacances ? » Et avec qui ? Donc, « Il a passé ses vacances à Marrakech avec ses parents. » D'accord ? « D'ouez l'outla. » « Heille à Marrakech. » « D'ouez l'outla. » « Fès. » « Les parents diélo. » Je vous fais la question suivante. « Comment l'enfant et sa famille ont-ils voyagé ? » « Qui fait ça ? » « Je vois le moyen de transport qu'ils ont utilisé pour aller à Marrakech. » Donc, « Ils ont voyagé en train. » « Leur voyage a duré six heures. » « Ils sont restés une semaine à Marrakech. » « Ils sont restés une semaine à Marrakech. » « Ils ont parcouru les ruelles de la ville. » « Ils ont visité des monuments magnifiques comme la Koutoubiya. » « Ils ont vu la place la Koutoubiya. » « Ils ont vu la place la Koutoubiya. » « La question suivante. » « Comment ont-ils visité Marrakech ? » Sur ceci, ils ont parcouru et ont visité Marrakech à pied. Ils ont visité Marrakech à pied. Pourquoi l'enfant et sa famille était-il triste? il n'a pas besoin d'épargner la ville il n'a pas besoin d'épargner la ville il n'a pas besoin d'épargner la ville je donne mon avis pourquoi Marrakech s'appelle aussi la ville rouge pourquoi je n'appelle la ville rouge ? la ville rouge car les constructions et les maisons sont rouges tout est en couleur rouge Marrakech s'appelle la ville rouge car les constructions et les maisons de cette ville sont rouge il n'y a pas besoin d'épargner la ville rouge il n'y a pas besoin d'épargner la ville rouge nous retournerons un jour à Marrakech j'améliore ma prononciation quel bonheur quel bonheur quel tristesse quel beau voyage quel magnifique ville il n'y a pas besoin d'épargner la 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 ville j'ai traversé tout l'équateur en locomotive à vapeur j'ai passé jusqu'à l'équateur en la ville de Bukhari qui fonctionne dans le Bukhari et je repars mercredi pour voir l'Alaska-Onski et je repars 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 pour voir l'Alaska-Onski c'est le Bukhari pour voir l'Alaska d'accord donc c'est la poésie d'ailleurs merci pour votre attention et à la prochaine science inshallah je repars et puis c'est le Bukhari pour voir l'Alaska-Onski et la prochaine science pour voir l'Alaska-Onski et la prochaine science c'est le Bukhari